Bonjour, aujourd'hui on va faire la leçon du conjugaison passé, présent, futur. L'objectif est de reconnaître le verbe et la catégorie du temps. Donc on va reconnaître le verbe et la catégorie du temps. La première question souligne le verbe dans chaque phrase et indique si la phrase est au présent, au passé ou au futur. La première phrase, la maison japonaise traditionnelle était en bois. Donc on cherche le verbe, il est où le verbe dans cette phrase? La maison japonaise traditionnelle était en bois. Donc le verbe c'est été, on va souligner le verbe et par la suite on va écrire le temps. Donc il est au, à l'imparfait. Donc l'imparfait c'est le passé, on va écrire passé. Deuxième phrase, on se déplaçait dans cette maison sans chaussures. Donc cette phrase, il est où le verbe? On se déplaçait dans cette maison sans chaussures. Donc le verbe c'est se déplacer. Il est conjugué à l'imparfait, donc c'est passé. Troisième phrase, la phrase c'est... Aujourd'hui, la construction en bois cède la place aux immeubles en béton. Donc aujourd'hui, le mot aujourd'hui nous indique à quel temps le verbe est conjugué. C'est... Aujourd'hui c'est le présent. Donc le verbe c'est... Cède. On souligne le verbe. Et les eaux présents. On écrit présent. La phrase D. Les caractéristiques de la vie quotidienne changent. Les caractéristiques de la vie quotidienne changent. Le verbe c'est... Change. Il est conjugué au... Présent. Très bien. Présent. On écrit présent. La phrase E. Dans quelques années, on ira habiter sur la lune. Dans quelques années. C'est le futur. On ira. Le verbe c'est... Ira. Elle est au futur. On écrit... Futur. La question numéro 2 barre l'expression qui ne convient pas. On va barrer l'expression qui ne va pas avec la phrase. La semaine dernière. La semaine prochaine. Notre classe ira aux eaux. Donc le verbe c'est... Ira. Elle est au futur. Donc on va faire la semaine dernière. Ou la semaine prochaine. Le futur. On va faire la semaine prochaine. Donc on barre la semaine dernière. On va barrer la semaine dernière. Donc la phrase A. La semaine prochaine, notre classe ira aux eaux. La phrase B. Bientôt, l'autre jour, ce peintre a fait un beau tableau. Donc le verbe c'est... A fait. On va faire bientôt. Non. L'autre jour. Donc on barre bientôt. On barre bientôt. La phrase C. Aujourd'hui, il y a quelques jours, on utilise des trains pour se déplacer. Le verbe c'est... Le verbe c'est... Utilise. Elle est au... Au présent. Donc on va faire... Aujourd'hui, on utilise des trains pour se déplacer. Et on barre il y a quelques jours. La phrase D. Avant hier, dans trois jours, il a loué un appartement. Donc avant hier ou dans trois jours, il a loué. Il a loué, c'est le passé composé. Donc on va faire... Avant hier. On barre dans trois jours. La phrase E est la dernière. En ce moment, dimanche prochain, nous visiterons ta nouvelle maison. Ta nouvelle maison. Donc on barre en ce moment et on laisse dimanche prochain parce que le verbe est conjugué au futur. Dimanche prochain, c'est le futur. On barre en ce moment. La question numéro 3. Barre la forme du verbe qui ne convient pas avec la phrase. La phrase A. Autrefois, les hommes utilisés utilisent le carbone pour se chauffer. Donc dans cette phrase, on va faire utiliser ou utilisent. Regardez bien. Autrefois. Donc on va faire utiliser. À l'imparfait. En barre, utilise. La phrase B. Dans nos jours, les enfants adoreront, adorent les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Donc le verbe adoreront ou adorent. Dans nos jours, nos jours. Donc en barre, le futur. On laisse le présent. La phrase C. La phrase C. L'homme préhistorique, c'est le passé. Donc on va faire habiter. En barre, habitera. La phrase D. Aux vacances prochaines, tu partiras. Tu partais en Turquie. Donc prochaine. Vacances prochaines, c'est le futur. On laisse partira et en barre, partez. La phrase E. Après demain, nous, avant fait, ferons une promenade au bateau. Après demain, c'est le futur. Donc on laisse ferons et en barre, avant fait. Après demain, nous ferons une promenade au bateau. L'exercice numéro 4. Relie l'expression du temps à la suite qui convient. Maintenant, l'été prochain, mercredi dernier. Maintenant, c'est le présent. L'été prochain, c'est le futur. Mercredi dernier, c'est le passé. On va voir les phrases et les verbes. Ils sont à quel temps? Ils sont conjugués. Les joueurs sont sur le stade. Sont. Donc c'est le présent. Donc on relit à maintenant. Maintenant, les joueurs sont sur le stade. Nous organiserons une grande fête. Organiserons, c'est au futur. Le verbe est conjugué au futur. On va relier. L'été prochain, nous organiserons une grande fête. J'ai visité le nouveau parc d'attractions. J'ai visité, c'est le passé composé. Donc c'est mercredi dernier. J'ai visité le nouveau parc d'attractions. La pluie tombe sans arrêt. Tombe, c'est le présent. Donc maintenant. La pluie tombe sans arrêt. Je pourrais voter. Je pourrais voter. C'est le futur. Donc l'été prochain. L'été prochain, je pourrais voter. Vous avez perdu les billets du concert. C'est le. Vous avez perdu. Donc c'est le passé composé. Donc mercredi dernier. Vous avez perdu les billets du concert. L'exercice numéro 5. Complète les phrases avec les expressions qui conviennent. Hier soir, les années passées. Ce soir, l'année dernière. En ce moment. La phrase A. Nous assisterons à un beau spectacle. Assisterons, c'est au futur. Donc, quelle expression convient avec cette phrase? Ce soir. Ce soir. La phrase B. Malik s'est couché tôt. Malik s'est couché tôt. Donc, c'est le passé. C'est le passé. Donc, on va faire hier soir. La phrase C. Ses parents organisaient un long voyage. Ses parents organisaient un long voyage. Les années passées. Les années passées. La phrase D. Je recopie mes devoirs. Je recopie mes devoirs. En ce moment. En ce moment, je recopie mes devoirs. La dernière phrase. J'étais en CE1. L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, j'étais en CE1. Maintenant, on passe à l'exercice 6. Écris des phrases qui commencent par les expressions données. Aujourd'hui. Par exemple, on va faire Aujourd'hui, Sophia apprend à cuisiner. Sophia apprend à cuisiner. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. On va faire, par exemple, nous irons à la campagne. Nous irons, c'est le futur, à la campagne. La phrase C. L'an dernier, par exemple, ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match. J'espère que vous avez bien retenu ces exercices. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre un like. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada